Pour son premier roman, succès de librairie en cette rentrée littéraire, cette jeune autrice, comme on dit désormais, même dans les colonnes du point, met en scène des internés E.E.S. de la Salpêtrière en 1885. L'hôpital parisien est devenu un asile pour femmes, où officie alors le célèbre Charcot, pionnier des études sur l'hystérie et mentor du jeune Freud. Des femmes que l'époque et sa médecine veulent cataloguer comme folles, et qui préparent le bal annuel où la bonne société parisienne se repaie du spectacle de ces aliénés qui dansent. Derrière l'alibi de la déraison, des femmes psychiquement mutilées par des familles abusives et moins psychopathes que gênantes, Ce roman est la radiographie aux couleurs fauves d'un temps de bourgeoisie hypocrite où des réprouvés se voyaient sacrifier sur l'autel de la bienséance au prétexte de leur liberté d'allure. On songe à une maison télé en déréliction psychique, aux couleurs fauves des films de Bertrand Bonello, nous dit Marc Lambron. C'est un livre fort, maîtrisé, promesse d'un talent déjà couronné. Victoria Masse, le bal des folles, c'est chez Albin Michel. Sous-titrage FR 305